Parce que le premier rocher qui est tombé, c'était au niveau de la vision de notre chambre. Mais comme la chambre de Mabesse, elle était avant nous, on a pensé que ce serait si c'était un plus gros caillou. C'est ce rocher de presque 10 tonnes qui menace les habitations en contrebas dans ce quartier de Ténaho. Par sécurité, Tatiana, son compagnon et leurs animaux doivent absolument être évacués. Tatiana, pour les chiens. On va les récupérer. On va les récupérer. On attend la fourrière pour récupérer mes petits chiens. Moi, je vais voir mes parents. Je vais chez mes parents. Et mon tanné ne veut pas venir avec moi. Du coup, il va voir ses copains. Sept familles sont concernées, soit 55 personnes à reloger en urgence ce lundi. Car pour sécuriser les habitations, un chemin doit être tracé derrière celle-ci pour accéder aux rochers. On va la faire imploser parce qu'il ne veut pas laisser. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever, sinon c'est une préoccupation permanente. Ces familles sont très attachées à leurs animaux, des chiens en particulier. Donc, nous avons prévu un prestataire de service qui va loger de son côté ces animaux, que les familles pourront visiter, bien sûr. Et les familles resteront au frère Amuira, de l'église protestante maoïe, qui a accepté de les loger pendant 15 jours. D'autres familles qui ont pris toutes leurs précautions avant la pluie devront elles aussi se mettre à l'abri. Le grand-père et mon beau-père se sont chargés d'élaguer les herbes qui dépassaient ou qui risquaient de tomber. Après, les cailloux qu'il y avait au-dessus, on les a fait tomber, mais on a pris nos dispositions. Mais on est quand même obligés d'évacuer par simple précaution à cause des travaux. Le mauvais temps n'a finalement pas permis au service de l'équipement de débuter les travaux du chemin prévu ce lundi. La rivière peut être encrue à tout moment et il faut deux heures à la drague pour la traverser.